Musique Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir un autre oracle de ma création que nous allons regarder ensemble. J'ai précédemment fait une vidéo pour vous montrer et vous parler de l'oracle des réponses que j'ai également créé qui se présente comme ceci. Je vous mettrai en barre d'infos le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour aller regarder cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais aujourd'hui nous allons parler de celui-ci. Donc cet autre oracle s'appelle l'oracle dialogue avec mon âme et je vais tout vous expliquer au travers de cette vidéo. Donc l'oracle, le coffret est composé d'un oracle de 54 cartes que vous avez donc dans un même pochon, ce petit pochon avec le cœur juste parce que je le trouve tout mimi, tout chouchou. C'est également un oracle avec des cartes carrées qui sont faciles à prendre en main. La tranche vous voyez est blanche donc on voit là les couleurs que l'on retrouve sur le dos de l'oracle. C'est sympa comme ça, ce petit dégradé. Donc voilà, 54 cartes que je vais vous montrer après. Parmi ces 54 cartes, vous avez deux cartes de présentation. Alors là vous verrez que c'est expliqué en quelques points de façon relativement simple mais précise, quoi qu'il en soit. Et en complément de ces deux petites cartes de présentation, vous avez également une lettre, enfin un guide sous forme de lettre dans laquelle j'explique en détail tout ce que vous pouvez faire à partir du moment où vous recevez cet oracle chez vous jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Comment l'utiliser ? Voilà. Donc je vous remontre le... ah oui. Je vais vous expliquer... non, je vais le faire après. Donc déjà, allez, dans l'ordre. Je vous montre le dos de l'oracle Dialogue avec mon âme. Voilà, il est comme ceci. J'ai essayé... j'adore dessiner mais comme un certain... comme un grand nombre de personnes j'imagine, je n'ose pas parce que je me dis toujours c'est pas beau, c'est pas bien et tu sais pas dessiner et tralé et tralala. Et bien là, je me suis challengée, je me suis dit bien vas-y ose et puis du moment que ça te plaît à toi, c'est déjà un bon point de départ et ça plaira forcément à d'autres personnes également. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, j'ai pris papier, crayon, feutre, etc. Et puis, j'ai laissé libre cours à manger. Mi-ba-trois. Mi-ma-gi-na-sion. J'adore les cœurs, vous l'aurez compris. J'adore les couleurs. Donc c'est tout simplement ce que j'ai voulu mettre sur le dos de cette oracle. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et ensuite, donc, le recto des cartes, voilà, il est comme ça. Donc on voit là, de façon très subtile, il y a plein de petits cœurs derrière. Alors on ne le voit pas très bien peut-être sur la vidéo, mais les petits cœurs sont de plein de couleurs différentes. Il y a du rose, du jaune, du bleu, etc. Et j'ai fait le choix de les mettre un petit peu en transparence comme ça pour qu'on puisse bien voir les textes et que les cœurs ne prennent pas le dessus sur les écritures. Donc ensuite, je vais faire défiler les cartes. Ça vous permettra peut-être de faire pause pour en lire quelques-unes. Je ne vais pas dans cette vidéo prendre le temps de vous lire les 52 cartes parce que la vidéo serait bien trop longue, on est d'accord. Mais je vais peut-être m'arrêter sur l'une ou sur l'autre pour vous faire la lecture à voix haute. Ok. Donc par exemple, allez, on va commencer par celle-ci. Toutes les croyances, tous les vœux, serments et pactes qui me font vivre aujourd'hui dans le manque plutôt que de choisir l'abondance. Je demande à mon âme de m'aider à libérer et transformer tout ça. Merci, merci, merci. Donc je vais faire tranquillement défiler les cartes pour que vous puissiez faire pause si vous le souhaitez. Et pendant que je fais ça, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai voulu créer cet oracle. Donc je suis thérapeute, je suis kinésiologue. Je mettrai pareil en barre d'infos le lien vers mon site internet si vous avez envie d'être curieux pour aller en savoir un peu plus. Et donc pour pouvoir bien accompagner les autres, il faut que je prenne avant tout soin de moi, faire de moi ma priorité. Donc tous les jours, je fais des petites actions pour avancer, évoluer, libérer ce qui a besoin de l'être, etc. Et une des choses que j'aime bien faire, c'est d'entrer en communication, en dialogue avec mon âme, parce que mon âme est pure. Elle a toutes les réponses dont j'ai besoin. Elle connaît toute mon histoire. Et puis je lui fais confiance pour m'accompagner. Donc cette idée est partie d'un rituel que j'aime bien faire de temps à autre avec mon âme, où je vais donc communiquer avec elle et lui demander, en fonction du moment, de l'instant et de ce que je ressens dans ma vie, ce qui me semble être intéressant peut-être à travailler, à l'instant, au moment même où je m'adresse à elle, je vais donc lui parler, lui demander son aide pour m'aider à libérer telle ou telle chose. Et donc voyant que ça peut avoir des effets positifs, bénéfiques me concernant, et que ça me permet donc réellement d'avancer et de me délester de ce dont je n'ai plus besoin et de ce qui peut être par moment un fardeau pour moi, et bien je me suis dit, puisque ça marche pour moi, pourquoi pas pour les autres ? Et de là est venue donc l'idée de créer cet oracle pour permettre à un large public de bénéficier en fait de cette petite info, de cette petite astuce pour que vous puissiez vous aussi, de votre côté, travailler avec votre âme si vous le souhaitez. Donc, je vais vous expliquer plus en détail comment je procède. Une fois cet oracle en main, bien évidemment, parce qu'il ne s'agit pas que de tirer une carte et de lire un message, je le répète, il s'agit vraiment d'un travail sérieux, d'un travail en profondeur que vous allez faire, accompagner et guider de votre âme. Donc cet oracle, contrairement à d'autres oracles où vous pouvez tirer une carte quotidiennement si vous le souhaitez pour avoir un petit message, un petit message sympa pour vous accompagner tout au long de votre journée, cet oracle n'est pas fait pour ça. Je vous recommande, si vous l'utilisez, de tirer une carte de temps en temps quand vous ressentez réellement le besoin de travailler sur vous. D'accord ? Donc c'est un oracle qui va être destiné à un travail de développement personnel et spirituel. Il est accessible à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser à titre privé, tout comme vous pouvez l'utiliser, si vous êtes tout comme moi, thérapeute, ou peu importe. Voilà, si vous avez envie de l'utiliser professionnellement parlant, c'est tout à fait possible. C'est même très très chouette de le faire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Dans chacune de mes vidéos, d'ailleurs, tiens, avant que j'oublie, je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous explique comment je purifie mes oracles. Ça n'est que ma façon de faire. Vous n'êtes absolument pas obligé de l'emprunter ou de valider, mais ça peut vous donner une idée pour vous créer votre propre rituel de purification de vos oracles. Donc voilà, ça c'est bon, c'est dit. Et puis, et puis, et puis... Mince, du coup, j'ai oublié l'idée précédente. Oui, dans chacune de mes vidéos, je précise également... Enfin, ça c'est pareil, c'est selon moi. Lorsque je vous montre un oracle, je vous dis si j'ai le sentiment que cet oracle peut être utilisé par tout le monde, s'il est préférable, si l'oracle va plutôt être utilisé par des personnes qui ont déjà l'habitude d'utiliser des cartes et de faire confiance à leur intuition, ou alors si l'oracle est plutôt recommandé pour un public averti, pour des personnes qui ont déjà vraiment l'habitude de manipuler les cartes. Donc celui-ci, dialogue avec mon âme, peut réellement être utilisé par tout le monde. Je préciserai juste qu'il est important de croire déjà qu'on peut entrer en contact avec notre âme et travailler avec elle. C'est important d'avoir quand même une certaine ouverture sur la spiritualité, ou en tout cas d'avoir envie d'essayer d'aller vers cette ouverture, et puis d'avoir confiance au fait qu'il y a plein de choses que nous pouvons expliquer et plein d'autres non, qui sont dans le domaine de l'invisible, et on n'a pas forcément besoin de toujours comprendre pourquoi c'est comme ça, comment, etc. Donc d'essayer d'être ouvert à sortir de l'univers cartésien pour aller un petit peu plus vers la magie de l'univers et la magie de l'invisible, et se dire, pourquoi pas ? Allez, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, et de ne pas forcément être dans l'attente de quoi que ce soit, juste dans l'expérience et dans l'expérimentation, et de voir ce que ça peut vous apporter. Voilà, donc, alors, cet oracle, donc une fois que vous l'avez purifié, que vous l'avez imprégné de toutes vos belles énergies, et bien maintenant, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Alors, de manière très simple, ensuite je vais procéder à un tirage à trois cartes, d'accord ? Mais avant ça, donc lorsque vous avez l'oracle entre vos mains, et bien vous pouvez tout simplement battre les cartes, le moment voulu, et dire, bien voilà, « Quel message mon âme a-t-elle à me transmettre aujourd'hui ? » Voilà une question que vous pouvez poser, ou bien vous pouvez également demander « Sur quoi mon âme m'invite-t-elle à travailler en ce moment ? » Voilà une autre possibilité, d'accord ? Donc vous pouvez faire pause, revenir en arrière, et vous notez les questions si vous en avez envie, mais quoi qu'il en soit, je pense que je les ai marquées dans la lettre explicative qui est livrée avec cet oracle, d'accord ? Donc vous pouvez très bien faire ça. « Sur quoi mon oracle m'invite-t-elle à travailler aujourd'hui ? » Vous battez les cartes, et quand vous pensez que c'est bon pour vous, et bien vous coupez votre jeu, vous posez votre jeu, vous coupez ou pas, c'est vous qui voyez, ensuite vous étalez vos cartes, et vous venez en tirer une, celle qui vous appelle, et hop, moi je vais tirer celle-ci, et voilà ce sur quoi mon âme m'invite à travailler aujourd'hui. « Toutes les relations que j'ai créées à partir de la peur plutôt que l'amour, je demande à mon âme de m'aider à libérer et transformer tout ça. » Merci, merci, merci. Donc, nous interagissons tous, les uns avec les autres, nous avons des relations, que ce soit des relations professionnelles, des relations amicales, des relations familiales, ou des relations sentimentales. Dès lors que cette carte vous parle, et que vous avez le sentiment que dans une de ces relations, ou dans plusieurs de ces relations, et bien effectivement, vous êtes avec une ou des personnes parce que vous avez peur de perdre, vous vous comportez d'une certaine manière dans cette relation avec cette personne parce que vous avez peur de la perdre, parce que vous avez la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, parce que vous voulez que cette personne vous aime, parce que ceci ou parce que cela, et du coup, vous vous rendez compte que cette relation n'est pas complètement pure, je dirais, puisque vous vous comportez d'une certaine manière pour vivre cette relation et que vous n'êtes pas vous-même, tout simplement parce que inconsciemment, effectivement, ça fait remonter tout un tas de peurs en vous, certaines que j'ai pu donc évoquer, comme la peur du rejet et de l'abandon, mais pas que, peut-être des choses que vous avez vécues pendant votre enfance, votre adolescence, ou dans l'une ou dans l'autre de vos relations précédentes ou voire même dans des vies antérieures et aujourd'hui, eh bien, ceci se manifeste à vous pour vous faire comprendre que peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour que vos relations deviennent plus pure, plus vraies et plus justes pour vous. Donc, si jamais cette carte vous parle, eh bien, vous dites, ok, voilà, ça, effectivement, ça vibre bien pour moi, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là ? Ou bien, la simple prise de conscience vous suffit, vous rangez votre jeu et vous continuez votre petit bonhomme de chemin, ou bien, vous avez envie d'aller plus loin, auquel cas, voici plusieurs propositions que je peux vous faire. Donc, cette carte, si vous avez un hôtel, comme moi, par exemple, eh bien, vous allez déposer cette carte sur votre hôtel, vous allez allumer une bougie, de l'encens, et puis, vous allez donc répéter cette phrase à voix haute avec cette réelle intention d'entrer en communication avec votre âme pour lui demander de vous accompagner pour ce travail de libération sur cette thématique. Donc, vous répétez à voix haute toutes les relations que j'ai créées à partir de la peur plutôt que l'amour. Je demande à mon âme de m'aider à libérer et transformer tout ça. Vous pouvez préciser maintenant. Merci, 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 et vous laissez faire. Vous laissez votre carte sur votre hôtel pendant autant de jours que vous le souhaitez. Comme ça, à chaque fois que vous passez devant, eh bien, vous vous imprégnez à nouveau de cette énergie de transformation et de libération. Autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser cette carte comme un mantra et répéter donc ce mantra autant de fois que vous le souhaitez tous les jours pendant au moins 21 jours. 21 jours étant la durée minimum nécessaire pour que chacune de vos cellules et votre cerveau s'imprègne de cette nouvelle information et que le changement s'ancre réellement dans votre vie. Voilà, donc 21 jours, 3 semaines. Ok, si vous voulez faire plus, faites plus, bien sûr, n'hésitez pas. si vous n'avez pas l'énergie de le faire pendant 21 jours et que vous voulez le faire pendant moins de jours, c'est ok. Tout part de l'intention et du cœur, ne l'oubliez pas. D'accord ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'attendez rien de particulier, juste faites et laissez votre âme et l'univers et vos guides s'occuper du reste pour vous. D'accord ? Autre possibilité, donc vous avez cette carte, vous dites cette phrase à voix haute et ensuite, vous la déposez sous votre oreiller et vous dormez pendant plusieurs nuits avec et vous laissez infuser tout ça et vous verrez peut-être qu'à travers votre sommeil, à travers vos rêves, eh bien, il y a des choses qui se passeront, qui seront en total accord avec les énergies de cette carte. Voilà, ça fait déjà pas mal d'exemples, j'en ai peut-être oublié d'autres que vous trouverez dans la petite lettre explicative mais on est déjà pas mal là, je pense. Et ensuite, donc voyez, eh bien, ce qu'il se passe pour vous, les jours, les semaines ou les mois à venir, peut-être que certains vont ressentir que tout de suite il se passe quelque chose, d'autres ça va demander plus de temps, certains vont voir concrètement, vont réaliser qu'il y a des choses qui bougent concrètement dans leur vie à partir du moment où la carte est venue jusqu'à vous, le message est venu jusqu'à vous, d'autres ne s'apercevront absolument de rien parce que le changement va être beaucoup plus subtil et ça va leur glisser dessus ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, je pars toujours du principe qu'à partir du moment où on est prêt à entreprendre un travail de nettoyage, je dirais, pour faire très simple et pour utiliser un mot, eh bien, il se passe obligatoirement quelque chose. Des fois, on s'en rend compte et des fois, voilà, on passe à côté mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Voilà ce que je peux vous dire. Donc maintenant, justement, pour que vous puissiez voir d'autres cartes, eh bien, je vais procéder à un tirage à trois cartes. Donc la première carte, je vais la mettre devant l'archange Raphaël. Je vais vous inviter, je vais baisser la caméra, je vais vous inviter à choisir un tas, bien évidemment. Hop, donc pendant que je continue de vous expliquer, donc vous allez pouvoir choisir entre la carte qui sera devant l'archange Raphaël, la carte qui sera devant la plume et la carte qui sera devant le bonhomme plémobile. D'accord ? Donc on est bien dans cette intention. Ah oui, pardon, avant de poursuivre parce que j'ai oublié quelque chose d'important. Donc là, tout à l'heure, par rapport à la question, j'ai dit que vous pouviez que vous pouviez poser la question suivante. Sur quoi est-ce que mon âme invite à travailler en ce moment ? Après, si vous avez une demande précise, vous pouvez également utiliser cet oracle. Je vais vous expliquer. Moi, par exemple, j'ai souvent, j'ai quasiment tout le temps des douleurs au dos. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai pris mon oracle et j'ai dit, voilà, par rapport à mes douleurs au dos, sur quoi est-ce que mon âme et moi, nous pouvons travailler ensemble, qui m'aiderait, en fait, à me libérer de ces douleurs ou à guérir les douleurs que j'ai au dos. Par rapport à mes douleurs au dos, sur quoi mon âme et moi pouvons-nous travailler ensemble aujourd'hui pour m'aider à me libérer et à me guérir de... et à guérir ces douleurs. Voilà, c'est un exemple. Donc, je bats les cartes, je tire une carte et je vois le message que je reçois. Et ensuite, je vois si ça me parle ou pas et je fais tout ce que je vous ai dit juste avant. D'accord ? Voilà, parenthèse refermée, on revient au tirage à trois cartes. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous inviter à choisir entre l'archange Raphaël, la plume d'ange ou mon petit ange gardien Playmobil. Donc, voilà, trois cartes. Quel message votre âme a-t-elle envie de vous transmettre aujourd'hui ? Au travers de cette présentation de l'oracle Dialogue avec mon âme, quel message votre âme a envie de vous transmettre aujourd'hui ? Sur quoi vous invite-t-elle à travailler en ce moment ? Ok, allez, je coupe et je vais procéder au tirage des trois cartes. La première carte qui va devant l'archange Raphaël va être celle-ci. La deuxième devant la plume d'ange va être celle-là. Et, allez, la troisième devant le Playmobil, celle-ci. Donc, avant de retourner les cartes pour découvrir les messages, je le précise, si ça vous parle, eh bien, vous pouvez faire tout ce que j'ai pu vous proposer un petit peu, enfin, précédemment dans la vidéo. Et si le message ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas grave, ça veut juste dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas d'informations à recevoir pour vous aujourd'hui tout simplement. Néanmoins, il peut arriver parfois que le message au moment où on le lit ne nous parle absolument pas et plusieurs jours, plusieurs semaines ou voire même un mois ou deux mois après, tout d'un coup, on a comme une révélation, on se dit, waouh, ok, ce que je suis en train de vivre actuellement fait totalement écho avec la carte que j'ai tirée il y a quelques semaines et aujourd'hui, je comprends son sens. Parce que des fois, en fait, l'information est juste, c'est juste que c'est dans l'inconscient et que notre mental n'est pas prêt en fait à recevoir ce message et que, eh bien, ça va cheminer tranquillement et à un moment donné, tout va s'éclairer pour nous. Voilà, j'espère que j'ai été claire avec cette explication. Donc, ok, pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël, voici le message de votre âme aujourd'hui. À toutes les fois où j'ai dit oui alors que je pensais non, je me demande à mon âme de m'aider à libérer et transformer tout ça et je l'ai dit, vous pouvez préciser maintenant. Merci, merci, merci. Donc, j'imagine que ça devrait pas mal parler à certains. En tout cas, moi, ça me parle, c'est sûr. Nous avons tous, j'imagine, vécu au moins une fois dans notre vie ce genre de situation. Nous avons dit oui alors que nous pensions non. Ok, donc, pour ceux qui ont choisi la plume d'ange, voici le message pour vous aujourd'hui. à toutes les fois où je m'empêche d'être moi tout simplement, je demande à mon âme de m'aider à libérer et transformer tout ça. Merci, merci, merci. Et si votre âme vous aidait à partir de maintenant à aller de plus en plus vers vous, vers qui vous êtes, à oser vibrer et bien l'être merveilleux que vous êtes et à vous engager dans votre quotidien à être vous tout simplement. Troisième carte, la carte donc pour ceux qui auront choisi le Playmobil ange gardien. Je demande à mon âme de m'aider à me libérer de tous mes vieux schémas pour devenir la meilleure version de moi-même. Merci, merci, merci. Et là, il peut y avoir du maï, il peut y avoir du boulot parce que des vieux schémas, j'imagine qu'on en a tous, certains en ont conscience, d'autres pas et puis c'est ok, d'accord ? Mais bon, pour ceux à qui ça parle en tout cas, et bien étape par étape, alors pour le coup là, il se peut qu'il y ait juste un schéma, il se peut qu'il y en ait plusieurs, s'il y en a plusieurs, et bien laissez le temps œuvrer pour vous, vous pouvez revenir régulièrement sur cette carte à partir du moment où il vous semble qu'un schéma a été libéré, nettoyé, et bien à un autre moment, vous pouvez revenir sur cette demande et vous dire bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de libérer un nouveau schéma, donc je demande à nouveau à mon âme de m'aider à me libérer d'un nouveau, d'un vieux schéma pour devenir la meilleure version de moi-même, merci, merci, merci. Voilà pour la vidéo de présentation et pour ce tirage, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura parlé, je vous mettrai également en barre d'infos tous les renseignements que je vous, enfin vraiment succinctement, que je vous ai mis dans cette vidéo, les tarifs, les liens vers où vous pouvez prendre contact avec moi via les réseaux sociaux, etc, etc, et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications dès lors que de nouvelles vidéos seront en ligne, je vous remercie infiniment pour le temps que vous aurez pris à regarder cette vidéo, je vous souhaite et bien plein de jolies choses pour la suite de votre cheminement, accompagné ou pas de cet oracle et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de votre présentation.